Alors, l'assuse du jour, c'est qu'on va récupérer toutes nos cosses de petits pois. Plutôt que de les jeter ou les donner au lapin, on va faire une soupe de petits pois sans cuisson. Pour cette recette, il nous faut une centrifugeuse ou un extracteur de jus. Si on n'a pas de centrifugeuse ou d'extracteur de jus, c'est un peu plus compliqué, mais ça veut dire qu'il faut la cuire. Et donc, on va mettre nos cosses de petits pois tout simplement. On a donc récupéré à peu près un demi-litre de jus de petits pois qu'on n'a fait qu'avec nos cosses. Là, maintenant, on va préparer la garniture de notre crème de petits pois. On va prendre des asperges vertes. Pour une autre astuce d'une autre journée, toutes ces queues d'asperges vertes, on les récupère et on fait de la crème d'asperges aussi. On va faire ça bien. On va mettre nos petits pois à cuire dans de l'eau fortement salée, nos pointes d'asperges à cuire dans de l'eau fortement salée aussi. On va les cuire une petite minute. On prend les petits pois, on les bloque dans de l'eau glacée. C'est juste pour arrêter la cuisson et pour garder bien le vert et le côté chlorophylle du petits pois. On va faire la même chose avec les asperges. Maintenant que tous mes légumes sont cuits, j'ai mon jus de petits pois. Alors mon jus de petits pois, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était une soupe sans cuisson. C'est qu'on ne fait pas cuire les cosses de petits pois que ce soit. On pourrait la manger froide, ce n'est pas génial. Alors moi ce que j'ai fait, ça je vais le faire chauffer. Je vais juste lui donner une petite ébullition, je vais vérifier l'assaisonnement. Je vais mettre une cuillère de crème fouettée, je vais l'émulsionner et ma crème de petits pois sera prête. On va préparer deux assiettes. Comme on est deux, je vais prendre un petit peu de ma gare de canard. Je les graisse un tout petit peu, j'en laisse un petit peu quand même dessus. Je fais des petits dés, c'est ce qui va nous servir de garniture pour notre crème de petits pois. Ça ce sont juste quelques petits coutons de pain, mes petits pois. On met nos asperges, là je les ai coupés en quatre, on peut les laisser entières. Pareil, on peut tout mettre dans des petits saladiers, on met ça sur la table et on met notre crème de petits pois. Les gens font leur petit marchés, là nous on a dressé les assiettes parce que je trouve que c'est plus joli d'avoir des assiettes finies. On va avoir quelques râpés de vieilles mimolettes dessus. Et voilà, nos assiettes sont prêtes. Là maintenant, ma crème de petits pois. Alors, je vais prendre un tout petit peu de mousse de mon émulsion que je vais mettre autour de mon assiette pour finir comme ça. On obtient un jeu de petits pois qui a vraiment, vraiment, vraiment le goût de petits pois, qui est superbe en couleur et gustativement et nutritionnellement surtout, qui est super important. C'est parti !